Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 7. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.1 du curriculum IB et comprennent trois unités. Cette vidéo va concerner la formation des ions et va être très courte puisqu'il s'agira principalement de révision. Donc un rappel sur les ions en faisant d'abord un parallèle avec les atomes. Les atomes, ce sont donc les particules qui contiennent autant de protons que d'électrons, ce qui veut dire que la charge globale d'un atome est neutre. Il va y avoir autant de charges positives que de charges négatives dans un atome. Au contraire, les ions vont être des atomes qui vont avoir perdu ou gagné des électrons, ce qui veut dire que leur charge ne sera pas nulle puisque le nombre d'électrons n'est plus égal au nombre de protons. Il y a deux sortes d'ions, soit les cations ou soit les anions. Les cations sont des atomes qui auront perdu des électrons et ils seront positifs, alors que les anions vont être des atomes qui ont gagné des électrons et qui sont devenus négatifs. Les cations sont habituellement des métaux qui ont perdu des électrons, alors que les anions sont des non-métaux qui ont gagné des électrons. Pour bien comprendre ce principe, on va faire des configurations électroniques, c'est-à-dire qu'on va dessiner des schémas selon le modèle de Bohr pour nous aider à comparer les nombres de protons et d'électrons. Commençons par un atome. Dans un atome, on a dit qu'il y avait le même nombre de protons que d'électrons. Par exemple, si un atome a 18 protons dans son noyau, il va aussi avoir 18 électrons. On se souvient que sur le premier niveau d'énergie, il y a de la place pour seulement 2 électrons et sur les niveaux suivants, on peut mettre jusqu'à 8 électrons pour la deuxième couche et puis, bien, pour le dernier, il faut se rendre jusqu'à 18, donc on rajoute 8 électrons. Cet atome, parce qu'il a 18 protons, s'appelle de l'argon. Le nombre de protons et son identité. Dans ce cas-ci, son nombre de protons est égal au nombre d'électrons, ce qui veut dire qu'on a un atome qui est neutre et c'est pour ça qu'on va avoir donc une charge globale de zéro. Dans un anion, l'atome va avoir gagné des électrons pour remplir sa couche de valence. Donc, le but, c'est d'avoir une couche de valence saturée. Comment est-ce qu'il va faire ça? Alors, prenons l'exemple d'un atome qui a 15 protons dans son noyau. Il aura donc aussi 15 électrons à placer, donc 2 électrons sur la première couche, 8 électrons sur la suivante et les 5 manquants sur la dernière couche. Pour remplir sa dernière couche, il va donc gagner des électrons pour arriver à faire un ion. Le nombre de protons ne va pas changer. Le nombre de protons est l'identité de mon élément. Dans ce cas-ci, ça va être du phosphore parce qu'il a 15 protons. Mais le nombre d'électrons peut changer et dans ce cas-ci, le phosphore va gagner 3 électrons pour pouvoir saturer sa couche de valence jusqu'à 8. Ce qui veut dire que sa charge globale n'est pas nulle. Il a maintenant ses 15 protons, mais il a aussi 18 électrons et le total de cette charge-là, c'est 3 négatifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle son état d'oxydation. Et c'est ce qui va se transférer ici pour la charge, donc 3 négatifs. Et c'est pour ça qu'un atome qui a gagné des électrons est devenu négatif. Pour le cation, on va avoir un atome qui va avoir perdu des électrons, mais c'est dans le même but. Le but d'avoir une couche de valence saturée. Mais ici, au lieu de remplir sa couche de valence, il va essayer de vider sa couche de valence. L'exemple qu'on a avec les 12 protons dans le noyau et les 12 électrons sur 3 couches électroniques, sur 3 niveaux d'énergie, bien il a seulement 2 électrons sur son dernier niveau d'énergie. Le nombre de protons ne peut pas changer. S'il a 12 protons, c'est parce que c'est du magnésium et je ne peux pas changer l'identité de l'élément. Il va donc garder ses 12 protons. Mais dans le but d'avoir une couche de valence saturée, il va se débarrasser de ses deux électrons de valence, ce qui va faire disparaître la troisième couche. Et maintenant, la deuxième couche est devenue la couche de valence et elle est saturée avec ses 8 électrons. Et si on regarde la charge, on va voir qu'il a 12 protons positifs et 10 électrons négatifs pour une charge globale de 2+, qui va être mon état d'oxydation, qui va devenir ici la charge de mon cation. Ça va être la même chose pour les métaux de transition. Ils vont aussi devenir des ions positifs. La différence, c'est qu'eux vont avoir différentes possibilités, différents choix. Donc les métaux de transition, c'est les métaux qui sont dans le bloc D, c'est-à-dire que les éléments qui sont dans la partie juste ici du tableau périodique entre le groupe 3 et le groupe 12. Et ces métaux-là peuvent avoir plusieurs états d'oxydation différents. Il va y avoir des états d'oxydation qui vont être plus communs, mais il y a quand même plusieurs possibilités. Dans les tableaux périodiques, il y en a qui vont juste donner les masses et les numéros atomiques comme ceci, mais il y en a d'autres qui vont donner les charges ioniques, les états d'oxydation. Mais on remarquera que les états d'oxydation qui sont écrits ici, bien il y en a des fois qui en a trois choix, des fois il y a deux choix et des fois il y a juste un choix. Mais il ne faut pas se laisser duper. Le fait qu'il y a un choix ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Ça veut simplement dire que c'est cet état d'oxydation-là qui est le plus commun et les autres états d'oxydation sont tellement rares qu'on ne les a pas écrits sur ce tableau périodique. Mais il y a d'autres sources d'informations qui nous permettent de trouver les états d'oxydation plus rares des métaux qui semblent n'en avoir qu'un seul. Par exemple, sur ce site web, on peut écrire un élément, donc disons l'argent, et on va aller chercher son état d'oxydation. Et on peut voir que le plus commun est 1, donc positif 1 parce que c'est un métal, mais il y a quand même d'autres, rares autres états d'oxydation, même négatifs, ce qui est rare pour un métal, mais qui sont tellement peu communs qu'ils ne sont habituellement pas inclus dans un tableau périodique plus usuels. Mais ils existent quand même. Maintenant, pourquoi est-ce que les métaux de transition ont plusieurs choix? Bien là, il faut revenir à ce qu'on a appris au sujet des orbitales. Par exemple, pour le fer, il a 26 protons, donc 26 électrons à placer, et si on les place sur les orbitales, bien on va écrire ceci. Donc, niveau d'énergie 1 va avoir ces deux électrons, niveau d'énergie 2 va avoir les deux électrons S et les six électrons P, et là, au niveau 3, on va avoir les deux électrons S, les six électrons P, et on saute au niveau 4S2, et finalement le 3D6. Donc ça, c'est ce qu'on avait appris dans une autre vidéo plus tôt. Pour avoir des couches de valence saturées, là, il y a plusieurs options. La première option la plus facile, c'est de vider le niveau d'énergie 4, donc perdre ces deux électrons qui sont ici. S'il perd ses deux électrons, il va devenir un ion qui a un état d'excitation plus deux, et ce qui va nous donner une configuration électronique où on n'aura plus le niveau 4, on va seulement avoir le 3P6, 3D6. Mais il a une autre façon de devenir plus stable, de vider sa couche de valence, d'augmenter sa stabilité, et c'est de perdre un troisième électron. Et là, s'il perd un troisième électron, il va aller le chercher dans la couche D, 3D, et ce qu'il va nous donner comme configuration électronique, 3P6, 3D5. Donc c'est comme ça que le fer peut avoir deux charges ioniques différentes, deux formes de cassions différentes. Et voilà, c'est tout pour cette courte première vidéo. Bye! Bye!